L'été approche et avec lui la fin de nombreux championnats sportifs, notamment en football, comme en Angleterre, où la petite équipe de Leicester vient d'être sacrée championne. Un véritable exploit dans un des championnats les plus relevés du monde pour une équipe qui évoluait encore en deuxième division il y a deux ans. On en parle tout de suite avec John, un fan des Fox de Leicester. Bonsoir. Bonsoir, John. On vous sent de bonne humeur, hein. Ça fait six jours que vous êtes champion, déjà. Rassurez-nous, vous n'êtes quand même pas ivre depuis lundi. Mike, normalement, il n'y a pas beaucoup de jours que je ne suis pas ivre. Alors pour une fois que c'est minimum justifiable, cheers ! Santé ! Cheers ! Voilà, voilà. Il faut dire que l'exploit est de taille. Leicester ayant un budget global trois à quatre fois inférieur à des clubs comme Manchester United ou Chelsea, dix-septième au classement des budgets salariaux et premier au classement sportif. We're the bloody best, mate ! And now, nous aussi, on va devenir rich ! Oui. Aujourd'hui... Oh, santé. Moi aussi, je suis riche grâce à Leicester. Ah oui ? Vous faites partie de cette poignée de chanceux qui ont osé parier sur cette équipe en début de saison ? Yes ! Fifty pounds à cinq mille contre un ! Fuck yeah ! Il faut dire que la saison des Fox de Leicester a été héroïque. Parmi les héros du club, on compte, par exemple, l'attaquant Jamie Vardy qui a un parcours complètement typique. Vardy ! Oui, Vardy. Jamie Vardy's going, Vardy, break your vodka, get your chocolate ! Yeah, all right, mate. En parlant de la Suisse, cette équipe compte également Gokkan Hinler, le capitaine de la Nathie. C'est super. Ouais, ouais, bon, attends, je t'arrête tout de suite, capi, capi. Actuellement, à Leicester, il porte sur doux les gourdes, hein. Il a joué que dix matchs. Non mais, attendez. Vous êtes Genevois ? Non, 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 je viens... Je viens à un petit village de Midlands avec une jolie rivière, un air bas, et je suis très, très, très embarré. Ouais, excusez-moi, mais vous êtes pas du tout crédible, en fait, là. Ouais, bon, ok, je suis pas vraiment british, je suis Genevois, mais je me déberne en anglais parce que je bosse à P&G, si tu veux, donc je suis obligé. Et j'imagine que vous vous appelez pas John, en fait ? Non, je m'appelle Bernard. En fait, à la base, je suis porte-cervête, mais comme en ce moment, c'est pas trop, trop la forme, je la joue un peu low profile, si tu veux. D'accord, donc, vous préférez supporter une équipe étrangère, je rappelle au passage que la saison prochaine, Servette remonte en Challenge League, la deuxième division suisse. Ouais, bon, on va jouer bien les chafouses, donc j'attends encore un peu avant d'ouvrir ma gueule. Leicester, il joue la Champions League, excuse-moi. Bah oui, bah, Bâle aussi joue la Ligue des Champions la saison prochaine, vous pourriez supporter Bâle. Ouais, mais bon, Bâle, ils sont suisses-allemands. Sinon, comme club romand, il y a Lausanne, qui retourne en Super League l'année prochaine. Ouais, mais bon, Lausanne. Quoi, Lausanne ? Bah, ils sont vaudois. D'accord, alors continuez avec l'ESTEA, ce sera très, très bien. Exactement ! Enfin, jusqu'à ce qu'ils retombent aux oubliettes et qu'il y ait une nouvelle équipe à la mode. Voilà, très bien. Lausanne ! Lausanne ! Voilà, merci Bernard, j'appelle que vous êtes supporters de... Lausanne ! Non, mais hé, hé ! Lausanne ! Arrêtez, c'est ridicule. Mais non, c'est bonheur ! Bonne soirée. Applaudissements ...